Dans ce temps-là, t'as vu, le virus, lui, continue sa vie. Il fait des rencontres, il procrée. Variant anglais, variant sud-africain, variant brésilien. Il n'y a que le variant français où déjà on sait qu'il ne suscitera aucune inquiétude. Comme on pourra l'attraper qu'entre 10h et midi, sauf le week-end et jour férié, et qu'en plus, un jour sur deux, il sera en arrêt maladie ou en RTT. Voilà, ça sera déjà qu'il sera inoffensif. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleue, au francebleu.fr. Ça y est, mes amis, nous l'avons ! Le million ! Le million ! Le million ! Oui, la France compte désormais un million de vaccinés. Bravo ! Un million en un mois, on est 70 millions. Dans 70 mois, on sera tous vaccinés ! Oui ! Ah, c'est la joie, pardonnez-nous. En fait, le calendrier de vaccination, c'est le seul calendrier où le mois de janvier peut durer jusqu'à mi-juillet. Alors, il faut faire vite quand même pour piquer les plus fragiles, parce qu'à ce rythme, ça va être le calendrier des dieux du stade terminal. Oui, oui, allez, on se dépêche ! C'est le début des soldes dans les EHPAD avec des vues à moins 75% d'espérance de vie à saisir. Un vue à acheter, deux doses de vaccin offertes ! C'est n'importe quoi ! Pénurie de masques, pénurie de vaccins, pénurie de seringues. C'est quand vous voulez pour qu'en France, on ait enfin une pénurie de pénuries. Parce que pendant ce temps-là, t'as vu, le virus, lui, continue sa vie. Il fait des rencontres, il procrée. Variant anglais, variant sud-africain, variant brésilien. Il n'y a que le variant français, où déjà, on sait qu'il ne suscitera aucune inquiétude. Comme on pourra l'attraper qu'entre 10h et midi, sauf le week-end et jour férié, et qu'en plus, un jour sur deux, il sera en arrêt maladie ou en RTT, voilà, déjà qu'il sera inoffensif. Franchement, écoute, je respecte les sceptiques, mais il n'y a bien plus que le vaccin pour leur donner un peu d'espoir. Et surtout pour arrêter toute cette mascarade. T'as vu, vendredi matin, Olivier Véran nous dit stop aux masques en tissu, ils ne sont pas fiables. Deux heures plus tard, le conseil scientifique nous dit c'est bon, gardez vos masques en tissu, ils sont fiables. Ça va vous deux, là, jamais vous vous parlez ou bien ? Enfin bon, heureusement qu'ils sont encore valables. Je n'ai pas envie de me balader avec des masques FFP2, tu sais, c'est les masques dits en bec de canard. Appelé aussi dans le cinéma français, masque Emmanuel Béard. Eh ben non, moi je n'en veux pas. Ils sont moches. J'en ai mis une fois, on n'a pas arrêté de me balancer du pain, tu vois, ça ne vaut pas la peine. Et puis ben, moi je vais vous le dire comme je le pense, je suis pour le passeport vaccinal. Voilà, de toute façon, si à 50 ans, tu n'as pas ton passeport médical, c'est que tu as raté ton Covid. Il paraît que sur le passeport vaccinal, il faudra une photo de l'épaule sur laquelle on a été piqué, manche relevée, bras bien épilés, sinon ça ne sera pas valable. Oui, une épaule qui sourit ne sera pas au nord. Mais non, eh ben moi ça ne me gêne pas. On en fait bien des vaccins pour visiter certains pays. On en fait bien juste pour faire du tourisme pendant 10 jours. Alors là, si faire un vaccin noté sur un bout de papier, ça me permet de retrouver des restos, des ciné, des théâtres, mes amis, mes proches, ma vie quoi, eh ben je serais prêt à faire cet effort. Parce qu'une vie entre parenthèses, c'est sympa. Mais quand la parenthèse se referme... Sous-titrage Société Radio-Canada